Alors oui, je suis dans ma cuisine pour faire cette vidéo. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais il y a un truc bizarre chez moi, c'est que j'ai un bureau pour bosser, et lorsque je dois être attablé pour travailler sur mon ordinateur, pour rédiger un texte, je me sens mieux dans ma cuisine. C'est bizarre. Dites-moi en commentaire si je suis le seul fou à fonctionner comme ça. Je suis du genre, il y a un canapé, je dors dans le canapé plutôt que dans un lit. Il y a un bureau avec une bonne chasse de bureau, et non, j'ai tendance à rouiller dans la cuisine, ce qui explique aussi peut-être ma prise de poids continuelle. Bon voilà, est-ce que je fais cette vidéo par prétexte, simplement pour vous annoncer que demain, nous allons faire une FAQ pour vous remercier d'être plus de 20 000 sur la chaîne ? En fait, j'ai titré FAQ 20 000 abonnés, on est déjà 25 500. Donc voilà, Conversano qui monte dans le silence des médias dissidents. Donc c'était le vrai argument de cette vidéo, c'est pour ça que je vous enregistre cette courte vidéo. Je suis entre deux mails auxquels je dois répondre, et donc je m'évite et je poursuis avec ce petit sketch politique. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, mais décidément en ce moment, on a des... Il y a le frigo qui commence à parler. On est bien, c'est le bon endroit à la cuisine pour faire une vidéo. Alors Trump nous dit qu'il va se représenter en 2024. Rien que ça, ça veut dire qu'il n'a rien à foutre de la mauvaise image que les médias lui ont collée. Déjà, je trouve ça positif. Musk fait absolument ce qu'il veut sur Twitter. En fait, il va beaucoup plus loin que ce qu'on aurait voulu. Et il est sur le point de réhabiliter tous les comptes qui ont été désactivés, on va dire, de manière abusive. Et là, il est en guerre contre Apple parce qu'Apple a menacé d'enlever de son App Store Twitter, vu la direction que ça prenait. En fait, Twitter devenait trop libre pour eux, évidemment, puisque Apple est pour la censure. Et donc Musk a bâché, je vous invite vraiment à suivre le Musk sur Twitter, c'est fond d'art. Et il a dit qu'en gros, s'ils étaient virés de l'Apple Store, de la même manière qu'il a révolutionné l'industrie automobile en train de Tesla, eh bien là, il allait peut-être créer sa propre entreprise de téléphone portable. Génial ! Alors là, nouvelle occasion de se marrer. Pour le coup, en plus, on n'a pas fait grand-chose, ça s'est fait un petit peu tout seul. Mais la Horde, le site antifasciste de la Horde, avait sorti un jeu qui était disponible dans certains magasins, qui était Antifa le jeu. En gros, vous jouez sur un jeu de plateau, vous savez, il y a la bonne paye, il y a Monopoly, et là, vous jouez à être en Antifa. Mais quand même, bon, un semblant d'intelligence quand même parmi certains commerçants, enfin dans l'esprit de certains commerçants. Je vous rappelle d'ailleurs qu'aux États-Unis, à l'époque où Trump était président, il était en passe de considérer les antifascistes comme faisant partie d'organisations terroristes. Et de fait, en dehors du fait que je suis en désaccord total avec leurs idées, leurs méthodes sont des méthodes violentes. On les a vues, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Goldofaf avait été attaqué à coup de marteau dans Paris. Je ne sais même pas si on a trouvé les... Heureusement, il s'en est sorti, mais je ne crois pas qu'on ait trouvé les coupables. Les black box font n'importe quoi, ils sont régulièrement violents. Récemment, on avait eu un policier qui avait perdu l'audition, je crois de manière temporaire, mais je n'en suis même pas certain, parce que des antifascistes avaient menacé, enfin avaient troublé l'ordre public en essayant d'empêcher une réunion du Front National, je crois, qui était en Bretagne. Donc en fait, ils ont des méthodes quasiment terroristes, en tout cas d'agitation très violente, et qui troublent, encore une fois, vraiment l'ordre public. Pour le coup, ce n'est pas une façon de parler. Donc en fait, ils ont été... Il y a beaucoup de magasins qui ont arrêté de vendre ce jeu, entre guillemets. Alors, on imagine que pour ceux qui ont investi dedans, c'est un coup dur. Je comprends, je comprends. En même temps, je ne compatis pas, parce que je m'en fous, en fait. Je déteste les antifas, je pense que ce sont des gens dangereux, et qui en plus sont torts, et ils ont extrêmement tort, et ils sont persuadés d'avoir raison, et que leur parole est sainte. Alors du coup, moi, j'ai fait un jeu qui s'appelle Fa, le jeu. Alors c'est un jeu, je le vendrai en ligne, je ne vais pas passer par les grands distributeurs, je ne vais pas passer par la FNAC, je ne vais pas passer par, je ne sais pas, King Joué, non, ce n'est pas la peine. Bon, voilà, c'est un jeu... Déjà, c'est un jeu, c'est interdit au moins de 16 ans, par principe. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas que c'est ultra violent, du tout, c'est juste que c'est politique. Et moi, je considère que la politique, ce n'est pas pour les enfants, c'est normal. Donc, alors il y a une version garçon, une version fille, enfin une version homme, une version femme. Et alors là, vous avez... C'est la version... Ah, c'est les dessous, regardez. Ah, c'est la lumière qui éclaire ma sale gueule. Regardez, donc ça, c'est la version femme. Alors pour l'instant, j'ai juste un calepin, il n'y a rien d'autre. Bien sûr qu'on crée, eh bien, ce sera carrément une... En fait, on aura des cartes, voilà. Donc là, il faut imaginer que c'est une carte. Alors en fait, c'est un jeu qui est très, très court, un jeu qui se déroule en un tour. C'est très rapide. En fait, c'est... Au début, tu lances le dé, le premier qui joue a de grandes chances de gagner. Voilà, il tire... Regardez, il y a différentes cartes, mais s'il tire cette carte-là en premier, ben le jeu est terminé, regardez. Admettons, premier tour, carte remigration, le jeu est terminé. Parce qu'en fait, le but de Faf le jeu, c'est de sauver la France, de faire en sorte que la France redevienne le phare du monde. Et donc, quand tu tombes sur la carte remigration dès le premier tour, ben, t'as gagné, tout simplement. Et là, ben, t'as accès... En fait, tu gagnes le trésor du vainqueur. Et en fait, c'est le monde sans eux, autrement appelé le paradis. Voilà ! Eh bien, à demain pour la FAQ des abonnés de cette chaîne YouTube. 20 000 abonnés, merci à vous ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous attends en masse demain, on va bien rigoler. Ça va être chouette, comme toutes les FAQ. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501